Bonjour à tous c'est Petit Quik et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui les amis pour l'ouverture des cases 3 de tous nos calendriers de l'Avent. Je vais un petit peu mieux je vais pas vous cacher que les deux premières vidéos je les ai tournées extrêmement fatiguées et malades et là je me porte un petit peu mieux. J'ai encore un petit peu la voix cassée mais je n'ai plus mal à la tête etc c'était compliqué. J'ai essayé de faire genre dans les vidéos pour que ça se voit pas trop mais celle d'hier par exemple vous avez vu je l'ai tournée assise parce que vraiment j'avais zéro force. Mais là ça va mieux je pète le feu donc j'espère qu'on va avoir des trucs aussi bien que les deux jours précédents. J'ai quand même kiffé découvrir les calendriers et du coup bah c'est parti pour les cases numéro 3. Par quoi on va commencer ? Allez j'ai envie de marbre la chaussette là parce qu'aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai mis des chaussettes noires toutes tristes. J'arrive même plus à vous montrer. Waouh chaussettes noires ! Faut que je fasse quelque chose au niveau flexibilité là on est plus dans le coup. 27 ans Romain, 27 ans ! Tu en fais 50 ! Du coup c'est parti on va ouvrir la case 3 de ce calendrier et on va pas ouvrir le calendrier Mickey et ses amis là parce que faut pas qu'on l'ouvre tous les jours sinon on va être vite épuisé. Ça va durer que 15 jours et ce serait un petit peu dommage mais découvrons une paire de chaussettes Harry Potter. Surtout que la case est grande j'avais pas fait attention mais ça fait deux jours qu'on a des grandes cases et des grandes paires de chaussettes alors qu'il y a des plus petites cases. Donc je pense que dans les grandes cases on va avoir des chaussettes longues et dans les petites des chaussettes courtes comme dans le calendrier Mickey en fait. Donc là on risque encore d'avoir des chaussettes longues c'est un peu moins bien pour moi donc autant commencer par là. Et du coup on a une paire de chaussettes noires avec le vif d'or ok c'est écrit attrapeur en anglais dessus. Voyons voir ça d'un peu plus près la théorie s'avère vraie sur la taille des cases j'avais juste pas fait attention en fait qu'il y avait différentes tailles sur ce calendrier Harry Potter. Et du coup on a le petit vif d'or c'est des chaussettes quidditch elles sont très cool je les aime beaucoup malheureusement. C'est des chaussettes longues il y en a toujours ce motif là avec les étoiles et des petits points de couleurs à chaque fois mais super bien adapté au thème de la chaussette j'aime beaucoup elles sont vraiment cool. J'espère qu'on aura des modèles assez similaires avec les soquettes on verra à partir de demain bah peut-être pas que je l'ouvrirai demain celui-ci mais la prochaine fois qu'on ouvrira le calendrier Harry Potter des chaussettes. Normalement on devrait avoir des petites soquettes qui s'ajouteront à ma collection de chaussettes farfelues et ça ça fait plaisir. Ensuite par quoi on continue par quoi on a l'embarras du choix. Alors mesdames et messieurs j'ai lu vos commentaires et j'ai vu que certains parmi vous étaient déçus de ne pas avoir les pronos de Maelo cette année parce que l'année dernière sur le calendrier Dragon Ball de chez Funko il faisait ses petits pronostics. Du coup bah je vais vous faire plaisir Mael est avec nous ce matin. Maelo salut ! De loin parce que papa en fin de journée avec t-shirt taché de baffe de bébé enfin vous connaissez on va le laisser dans l'ombre ça vaut mieux. Et du coup bah vu qu'on a pas de calendrier Dragon Ball ça va être sur le calendrier Pokémon. Non bah alors les Pokémon il y en a 800 enfin bref on connaît on connaît le truc sauf qu'à l'arrière du calendrier il y a les Pokémon qui se trouvent dedans. Moi j'ai pas trop regardé parce que je veux pas me spoil mais lui il a regardé je sais qu'il a regardé en Tsum Tsum il a triché un peu. J'ai regardé j'ai vu il y avait un Poké, j'avoue j'étais surpris qu'il y se trouvait. Du coup et ben il va essayer de deviner le Pokémon du jour alors qu'à tout moment on peut avoir aussi un petit truc d'accessoire et c'est pas un personnage c'est pas un Pokémon. Donc est-ce qu'aujourd'hui déjà tu veux nous pronostiquer ? Attends attends déjà moi ça va être comme sur Dragon Ball l'année dernière j'ai besoin de savoir ce que t'as choppé le 1 et le 2. J'ai eu un Salamèche et j'ai eu un Morpeko. Du coup là ça va certainement être un peu plus mieux. Euh Riolu ? Ok on va voir si c'est Riolu dans la case 3. Ah la case elle est grande hein mais je pense que là on a du décor. Ah c'est un sapin. C'est un sapin ? Oui c'est un sapin. Allez hop c'est gagné. Et déjà on commence l'année avec une première bonne réponse. Non bah attends t'as dit Riolu calme toi. Riolu ou sapin ? Non ou sapin je lui ai dit. Sachant qu'on a que le haut du sapin. Non bah c'est bon bonne réponse. Allez on revient demain. Il en reste combien ? Ah c'est jusqu'au 24 pour Pokémon ? Ouais il nous reste 21 jours. Je pense que je peux faire plus. Allez. Merci Maëlle pour cette intervention divine. C'est un cadeau. Et du coup malheureusement aujourd'hui ce n'était pas un Pokémon. Je l'ai fait intervenir le bonjour hein vous voyez. J'ai tout le temps les bonnes interventions au bon moment. J'adore. Et malheureusement c'est un accessoire. Je peux vous le montrer de plus près hein. C'est un sapin en 3D comme ça en carton. Et là on a que la première partie si c'est comme l'année dernière. Ça y ressemble. On va pouvoir ajouter deux autres parties supplémentaires. Qu'on découvrira dans les cases futures. Et ça nous fera un beau sapin. En vrai il est cool le sapin. Et là c'est pas le même que l'année dernière. Bah on verra quand on aura les autres pièces. Continuons continuons. Est-ce qu'on irait pas ouvrir le calendrier Harry Potter là. Des petites babioles. Après avoir eu la peluche d'Edwige. Et après avoir eu des petits autocollants très très petits. Nous allons découvrir ce qui se cache sous la case 3. Qui est bien cachée. Bah apparemment parce que je ne la trouve pas. Bah... Case 3 où es-tu ? C'est pas possible je suis méro ou c'est quoi là ? Ah ! Oh la vache fallait le voir. Elle est là. Non mais attendez. On nous met du blanc sur du gris clair là. Vous êtes d'accord avec moi que ce 3 a été très très peu visible ? Ils ont tenté de nous piéger. Allez. C'est parti. Découvrons ce qui se cache derrière la case. Oh la la. Bah on est encore sur du sticker hein. Là ils se sont dit 2 jours de suite. On va leur mettre ça. Ils vont être contents. Et cette fois-ci on est sur 5 petits stickers. Mais pas d'Harry Potter. On est sur les crimes de Grindelwald. Et ça hyper inattendu. En fait je ne pensais pas qu'on puisse avoir des crimes de Grindelwald dans ce calendrier Harry Potter. Mais bah let's go hein. Voyons voir les petits personnages. Oh il y a un petit nifleur. Il est incroyable. Je vous les montre. C'est parti. Alors j'espère que je vais tous les reconnaître. Mais on commence avec Newt. Personnage principal. Ça ça va. Ensuite on a un bébé nifleur je crois. C'est un tout petit nifleur. Il est trop mignon. Ah ça aussi c'est un nifleur. Mais du coup avec ses petites pièces dans les mains. Il est ultra contourné. Il est beaucoup trop mignon. Et encore un nifleur. Ok bah ça fait plaisir. Et c'est pas fini. On a aussi... Oh la la. On a Pikette là. Son beau truc. Voilà. J'avais le nom en anglais parce que je le vois sur sa pop. Mais c'est son beau truc. Et bah ils sont trop cool. Ils ont mis des petits nifleurs. C'est génial. Je m'y attendais pas du tout. Et très très belle surprise. Je vais les ranger encore une fois pour pas les perdre. Parce qu'ils sont pas gros. Mais c'est super original. Si pour le coup on a des trucs. Des animaux fantastiques là dedans. Bah franchement je dis oui à 2000%. Ca me ferait carrément trop plaisir. Et je m'y attendais pas du tout. Parce que c'est pas écrit hein. Les animaux fantastiques. C'est vraiment écrit Harry Potter. Donc là trop stylé. J'adore. Allez continuons avec le calendrier des créatrices. De Art of Box. Voyons voir ce qu'elles nous ont préparé comme surprise les filles. Pour le jour 3. Alors déjà est-ce que c'est ? Ah bah non c'est là. J'allais demander si c'était une petite enveloppe ou une petite boîte. C'est une petite enveloppe mais un peu bombée quand même. C'est pas tout plat. Donc 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 ça doit être un peu différent de ce qu'on a eu hier et avant-hier. C'est parti. Ouvrons cette petite enveloppe numéro 3. Et pendant le jour j'en profite pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait au calendrier des créatrices. Vous êtes très contents des créatrices que j'ai choisi pour cette année. Du coup ça me fait plaisir de pouvoir vous faire découvrir leur travail pour ceux qui ne connaissaient pas déjà. Et du coup c'est parti. Nous avons... Oh c'est Pinocchio. C'est un petit badge de Pinocchio. Avec une petite phrase phare de Pinocchio quand on prie sa bonne étoile. Le voici d'un peu plus près. J'espère que vous le voyez bien. Il est très très beau. Magnifiquement bien dessiné. J'adore. Et bah un petit badge ça fait plaisir. On a eu porte-clés, petit stickers. Là un badge. On continue de découvrir des nouvelles choses. Du coup trop bien. Merci les filles. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Là on vient d'avoir du Disney donc on va passer sur du Harry Potter. Allez. Qu'est-ce que nous réserve le calendrier des bijoux ? Alors la boîte 3 elle est là. Et j'ai lu vos commentaires pareil sur la vidéo d'hier par rapport aux petits bracelets qu'on a eu. Vous m'avez dit qu'on va avoir sûrement plein de petites breloques à mettre autour comme des bracelets Pandora. J'avoue que j'ai pas fait le rapprochement quand je l'ai vu hier mais c'est force possible. Peut-être que là à tout moment on a une petite breloque à ajouter aux bracelets. C'est parti pour découvrir si c'est ça. Et bah pas du tout. Alors par contre c'est un pendentif à mettre sur un collier qui est juste chamé. C'est le retourneur de temps d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors il bouge pas mais il est très très beau. Magnifique. Et je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà le petit pendentif du coup à mettre sur une chaîne un petit peu dorée. Il est vraiment stylé hein. On a deux petits joyaux là qui font le sablier. Il y a des petites étoiles et tout au milieu. Non il est bien fait hein. C'est super. Allez continuons avec le calendrier pour Eline avec ses petits animaux en bois. Alors je lui ai donné hier si vous avez vu ma story sur Instagram elle était très contente. Elle adore. Elle a joué un petit peu avec hier après midi et elle était grave saucée. Donc ça me fait plaisir de voir qu'elle aime son calendrier que je lui ai pris pour elle. Du coup voyons voir la case 3. Quel animal va-t-on découvrir ? J'espère qu'on va le reconnaître aujourd'hui parce que la poule coque a fait débat hein. A priori c'était un coque quand même. La majorité des sondages allaient en ce sens. Et aujourd'hui c'est pas un petit animal c'est une couronne de Noël. Voilà une petite couronne sur une pièce ronde verte. C'est bien il y a toutes les couleurs ça va ça va l'éveiller il va kiffer. Toutes les formes toutes les couleurs. C'est validax. Euh qu'est-ce qu'il nous reste là ? Ah regardez ça là ça m'intrigue de ouf. Depuis qu'on l'a vu hier ce truc là on va se le garder pour la fin. Enfin j'avoue je vais laisser un peu de suspense. C'est le cadeau de Melody de Stiebel & Co. Il y a un espèce de petit tapis là. Je sais pas ce que ça va être. On dirait ce que je mets pour les croquettes, pour les chats ou la sortie de litière. Peut-être qu'elle a fait un truc pour Oslo et Wana je sais pas. Mais on va le mettre de côté. On va se laisser un peu de suspense jusqu'à la fin. Et en attendant on va enchaîner avec le cadeau numéro 3 de Maman Quick. Qu'a-t-elle pris pour Eline pour aujourd'hui ? On est encore sur un petit livre imagier. Comme hier mais cette fois-ci c'est pas thématisé Noël. C'est vraiment mon imagier des petits avec du coup plein de thèmes différents. Et c'est des vraies photos. Ah oui ça ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est bien pour les enfants d'avoir des vraies photos et pas toujours des dessins. Il est génial cet imagier ! Il y a plein de thématiques et du coup plein d'images. Elle est trop bien. Ok on a les animaux, la montagne. Ok et bah super elle va adorer c'est sûr. Et bah très bon trouvaille Maman Quick. Ah j'ai envie de voir ce qui se cache derrière la case 3 de ce calendrier vu qu'hier on a été très agréablement surpris. Enfin moi ça m'a beaucoup surprise. Et j'avais grave kiffé le petit sombral. Voyons voir le petit embout de crayon, le petit embout de crayon derrière la case 3. Oh bah c'est Neville. Je crois reconnaître l'on du bas. Ha ha. Ils lui ont fait ses deux petites dents. A chaque fois qu'il l'est dans ce design là Neville il a ses deux petites dents. C'est comme ça que je le reconnais Neville avec son écharpe de Gryffondor. Et toujours le petit trou pour mettre sur un crayon. Bon c'est cool mais c'est pas aussi stylé que celui d'hier. Neville on l'aime bien. Mais c'est pas mon préféré. Moi je préfère les créatures forcément en top 1. Et puis après peut-être d'autres personnages qui passent avant Neville mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Avant de découvrir du coup le cadeau de Mélodie il nous reste deux calendriers. Allez on va alterner Disney et Harry Potter. Voyons voir le petit bijou de la case 3 du calendrier Disney les bijoux là. Hier on avait eu un Stitch. Méga stylé Stitch. Oh aujourd'hui on a Angèle pour aller avec. C'est génial. Il commence fort hein. J'espère qu'on va pas être déçu les cases suivantes parce que là ils mettent les meilleures personnes. Du coup je pense qu'on peut l'associer à Stitch et ils doivent se regarder et se faire des petits bisous. Si vous avez vu le Stitch qu'on a eu hier. Est-ce que vous vous pensez comme moi ? Je crois qu'il était tourné dans l'autre sens. Du coup si on les met l'un contre l'autre ils se font face. Et ça c'est très mignon quand même. Très très cool. Et bah parfait petite Angèle. Et du coup avant dernier calendrier. Hop le cube Harry Potter. La case 3 est ici sur la face de Poufsouf encore. Et c'est une petite case. Petite case. Petit cadeau. Allez moi je dis un pins là. Oh je... Ah non. J'ai pronostiqué un pins mais je crois qu'on est sur... Pas un pins en fait. On est sur une breloque encore. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous cette année à nous faire des petits breloques ? C'est un délire ça. Qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête ? On est sur Hermione du coup et avec un petit porte-clés comme ça breloque. Pareil qu'on peut mettre sur un bracelet ou sur un porte-clés aussi ça marche. Souvent ils aiment bien commencer par Hermione. J'ai remarqué ça dans le calendrier des embouts de crayon. Ça avait commencé par Hermione. Là pareil. Premier petit truc c'est Hermione. Enfin pas le premier du calendrier mais le premier charms qu'on a eu. Je sais pas si je m'embrouille là. Je m'embrouille peut-être. C'est pas grave. Et du coup il nous reste le cadeau le plus intriguant que j'ai vu de ma life. Ce tapis. Alors qu'est-ce que tu nous as fait là Mélodie ? Voyons voir, voyons voir. Déjà c'est très très joliment emballé. J'adore le petit nœud élastique. Il faut le souligner. Moi j'aime m'arrêter sur les petits détails comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est trop mignon. C'est exactement ce que je pensais. C'est écrit. Tout le monde veut devenir un cat. Et c'est un petit tapis qu'on met à la sortie de leur litière. Ce qui va être très pratique pour qu'ils ne mettent pas de graines partout. J'en avais un. Je veux pas vous m'y tôt. Ils avaient fait un peu caca partout dessus. Du coup je m'en suis débarrassée. Et on en avait plus. Donc c'est parfait. Il tombe à pic. C'est génial. Franchement c'est trop bien pensé. En forme de petite pâte de chat. Ça, ça va aller direct devant leur litière. Petit rêve aux aristochats. On adore. C'est hyper original. J'adore. Franchement j'aime trop. J'aime trop. On a bien fait de le garder pour la fin. Je savais que ça allait être un cadeau chanmé. Oh là là. Il me tarde de découvrir ce que cachent encore tous ces calendriers. Je crois que je suis encore plus contente que les autres années. J'aime trop tout. Rien ne me déçoit pour l'instant. Bon après on n'est pas au bout de nos surprises. Mais ça se dit ça d'ailleurs. On n'est pas au bout de nos peines. Enfin bref. Il y a encore plein de surprises à découvrir. Et pour l'instant je suis hypée. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire quel était votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Moi j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est ce truc là que je trouve le plus utile et trop mignon et stylé. Mais j'attends votre avis dans les commentaires. Et sur ce les amis on se retrouve demain à 7h pour l'ouverture des cases 4. En attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Sous-titres par Jérémy Diaz.